Bienvenue sur ce tutoriel vidéo sur le système Dolibar ERP et CRM. Cette vidéo explique comment utiliser le module facture et paiement de Dolibar. Prérequis Activez le module facture à partir du menu accueil, configuration, module. Vous pouvez également activer le module banque et caisse pour le suivi des paiements. Accordez à vos utilisateurs l'autorisation d'utiliser le module facture. Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, groupes et autorisations. Création d'une facture et avoir Explorons les différentes façons dont vous pouvez créer une facture. Vous pouvez créer une facture à partir d'une proposition commerciale dont le statut est accepté, en cliquant sur le bouton qui convient. En effet, les informations disponibles dans la proposition commerciale, telles que le tiers, les conditions de paiement ou le projet, seront automatiquement copiées dans la facture. De même, vous pouvez créer une facture à partir d'une commande qui a été validée, d'une commande fournisseur, d'un contrat, ou d'un abonnement ou encore d'une fiche intervention. Vous pouvez également créer une facture ou un avoir à partir de la fiche tiers en naviguant dans l'onglet client. Il est également possible de créer une facture standard, facture d'acompte ou une facture d'avoir directement à partir de l'onglet facturation et paiement. Choisissez le tiers pour lequel vous voulez créer la facture ou l'avoir. Chois du type de facture Une facture d'acompte est créée lorsqu'un paiement d'acompte a été reçu. Il sera possible de l'inclure dans une facture standard ou avoir plus tard, afin de réduire le montant de cette facture. Les factures avoir peuvent être créées pour remplacer ou corriger des factures émises précédemment, et ne peuvent être émises pour un tiers qu'en naviguant dans l'onglet client ou à partir de la facture que vous souhaitez corriger. Vous pourrez consommer cet avoir ultérieurement pour réduire le montant à payer pour une facture validée. Les modèles de factures sont un moyen de créer des factures pré-remplies ou récurrentes, dont nous parlerons plus loin dans cette vidéo. Choisissez la date de la facture, les modalités de paiement, le type de paiement et autres informations. Si le module projet est activé, vous pourrez choisir un projet. Vous pouvez aussi définir des notes publiques ou privées. Une fois la facture créée, vous pouvez ajouter des produits et des services ainsi que des informations sur leur prix. Vous pouvez ajouter plusieurs produits et services sur une même facture. Vous pouvez choisir parmi des produits et services pré-saisis afin de pré-remplir les informations sur l'e-prix. Utilisez l'onglet fichiers liés pour ajouter des pièces jointes à la facture. Validation et envoi de la facture Cliquez sur Valider pour valider la facture. Maintenant, la facture est prête à être envoyée à votre client. Un modèle de PDF par défaut est utilisé pour la génération du PDF. Pour envoyer la facture, vous pouvez utiliser le bouton Envoyer par e-mail. Notez que toutes les factures détaillées sont automatiquement jointes à l'e-mail. Factures paiement Si vous avez reçu le paiement d'une facture, cliquez sur le bouton Saisir règlement pour enregistrer le paiement dans le système. Indiquez la date, le type de paiement et le compte accrédité. Saisissez les éventuelles informations complémentaires. Entrez le montant du paiement et confirmez le paiement. Sachez que si vous avez reçu un paiement partiel, vous pourrez à nouveau saisir un paiement. Une fois que le paiement intégral dû pour la facture et avoir a été reçu et enregistré, cette dernière est automatiquement clôturée. Pour le paiement des factures, il est également possible de demander un ordre de paiement par prélèvement automatique, qui peut ensuite être généré à partir du menu Banque sous Paiement par prélèvement automatique. En cas de paiement partiel d'une facture et si vous ne pensez pas recevoir le paiement du solde, utilisez le bouton pour enregistrer un paiement partiel. Choisissez un motif et entrez les notes éventuelles. La facture et avoir sera fermée et passera au statut Payé. Si vous ne prévoyez pas de recevoir de paiement pour une facture et avoir, vous pouvez classer la facture comme Abandonnée. Veuillez choisir un motif et saisir les notes éventuelles. La facture sera annulée et passera au statut Abandonnée. Si vous avez reçu des paiements en trop, cliquez sur le bouton qui convient pour effectuer un remboursement. Indiquez les détails du remboursement, saisissez le montant et confirmez. En ce qui concerne les factures d'acompte, une fois le paiement saisi, la compte est automatiquement clôturée et convertie en crédit disponible. De sorte que vous pouvez l'utiliser en réduction d'une autre facture et avoir. Dans le cas d'en avoir validé, vous pouvez saisir un remboursement au lieu d'un paiement. Mais vous pouvez également décider de convertir la compte en un crédit disponible pour ce client. Ainsi, vous pourrez consommer ce crédit disponible plus tard en réduisant le montant à payer d'une autre facture validée. Factures et avoir, caractéristiques du module Utilisez le bouton Cloner si vous souhaitez créer une facture similaire à une existante. Les factures ayant le statut brouillon peuvent être converties en une facture modèle, ce qui permet d'émettre des factures de manière récurrente. Pour plus d'informations sur la procédure d'émission de factures récurrentes, regardez la vidéo sur les factures récurrentes. Vous pouvez consulter la liste des factures avec le statut de paiement correspondant dans la vue en liste. Vous pouvez filtrer sur le statut des factures, brouillon, payer, payer et abandonner. Les paiements sont disponibles dans la vue de liste des paiements. Il est possible de créer des rapports pour les paiements reçus sur une base mensuelle. Le rapport est instantanément disponible pour téléchargement au format PDF. Les statistiques donnent un aperçu de toutes les factures et avoir des clients. Vous pouvez filtrer les statistiques en fonction des paramètres disponibles. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées depuis la configuration du module factures. De plus, comme pour tous les modules d'Olibar, vous pouvez ajouter des champs personnalisés et vous pouvez exporter la base des factures et paiements. Nous vous remercions d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus. www.dolibar.org